Petit rappel amical les gars, chasse l'excellence et non les meufs, ok ? Chasse l'excellence et non les meufs. Quand tu vas chasser l'excellence, tout va venir avec. Meufs, argent, liberté, tout. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésitez pas à mettre un j'aime, tu connais déjà, abonne-toi. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et ça te fera plaisir aussi parce que tu attendras ta dose. Every day, comme disent les Américains, tous les jours, tu recevras mes vidéos et tu seras content, ça va te motiver. Donc si tu viens d'arriver, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de te permettre d'être déterminé par sa réaction, refaire remonter le taux de testostérone parce que tout le monde est perdu et te faire gagner de l'argent. En tout cas, te motiver à te faire gagner de l'argent, ok ? Donc il y a deux choses que je te propose. Tu es libre d'accéder à mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, ok ? C'est gratuit, c'est offert. Je ne sais pas pourquoi tu bégayes, pourquoi tu l'hésites ? Qu'est-ce que tu dis comme bullshit dans ta tête ? Non, non, c'est une arnaque, oh non, j'ai deux mains. C'est gratuit, c'est offert, boum boum, tu cliques, tu mets ça sur un petit onglet à côté, boum boum, tu mets ton email, tu reçois ça, on est bon. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez déjà les gars, et pour ceux qui sont déterminés, qui ont déjà compris, ils ont déjà regardé tellement de vidéos sur le business, etc. Ils disent, bon moi je suis déjà chaud, je suis déjà bouillant, il faut passer à l'action. Donc du coup, tu as ma formation pirate marketing où je te partage toutes les stratégies pour pouvoir faire au minimum 5 cas par mois. Tu as toutes les stratégies dedans, voilà. En plus, je vais essayer de mettre à jour cette, ce n'est pas, je vais essayer, je vais la mettre à jour en rajoutant des modules complémentaires pour pouvoir faire de l'oseille. Donc là, il devrait y avoir un module sur l'immobilier. Le fameux module aussi sur les crypto-monnaies, j'ai eu ma jure, il m'a dit, oui, c'est bon, je suis dessus, donc ça va arriver. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Personal branding, aussi le gars qui a travaillé avec Coca-Cola. Bref, en tout cas, tous ceux qui seront dans la formation, ils pourront accéder aux mises à jour au fur et à mesure. Ok, l'idée, c'est que j'ai envie de faire une formation vraiment où tu es tout, la base, pour pouvoir faire de l'argent. Et aussi, les trucs sur les investissements, parce que pour s'enrichir, de toute façon, il faut faire du zéro grâce au business et après investir pour pouvoir développer ton patrimoine. Donc voilà, c'est ce que je veux partager avec toi. Et pas d'excuses, les gars, j'ai grandi à Evry dans la 4h11, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi le quartier des Pyramides. Donc les gars, arrêtez de chercher des excuses. On peut tous chialer ensemble, se donner la main et chanter de la chanson de Michael Jackson. Les gars, à un moment donné, il faut juste passer à l'action. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Pareil basique, mais tout le monde, ils sont là, ils se trouvent des excuses. Oui, mais moi, je suis jaune, je suis noir, oui, mais Macron, oui, la dernière année. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Cette chose qui fait baisser ta note sur le marché du célibat pour hommes, oui, je précise parce que je sais qu'il y a encore une croyance forte. C'est l'idée aussi de faire des vidéos comme ça. Je sais qu'il y a une croyance forte encore où les gens, ils pensent qu'on est pareil. Les femmes, les hommes, on est pareil. Non, on n'est pas pareil, ça n'a jamais été. Je ne sais pas pourquoi les femmes veulent absolument être pareilles que nous. On ne court pas. C'est comme nous, on voudrait absolument être comme une femme. Ça ne va plus là, non ? C'est pour ça qu'on est perdus. Je sais, les gars, ils sont perdus, les gars. Ils sont perdus. 2022, non, il n'y a pas du tout dedans. Donc du coup, je rappelle quand même que les hommes et les femmes ne sont pas les mêmes, surtout sur le marché du dating qui est encore plus visible. On a des attirances asymétriques. Ce qu'attire un homme chez une femme, ce n'est pas du tout vice-versa. Non, vice-versa, non, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le fait des choses qui font baisser ta note sur le marché du célibat ? Alors, je te rappelle, marché du célibat, pourquoi on appelle ça marché du célibat ? C'est parce qu'il y a une offre et une demande. Voilà. Ça veut dire que les femmes sont attirées par des hommes qui ont certaines qualités. Et si jamais tu ne réponds pas à l'offre, du coup, tu es en galère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est même pas genre, tu es au top et genre, oui, c'est ça en fait. Ça veut dire que là, tu peux être un gars normal. Les trucs que je vais te décrire là, les trucs que j'ai notés, c'est que genre, tu peux être un gars normal, mais si jamais tu te rajoutes ça, ça te fait baisser ta note sur le marché du célibat. Par exemple, tu étais à un 8, mais le fait que tu es un truc, un des trucs que je veux dire, ça va te faire baisser peut-être à 7. Ou peut-être que si tu en as deux, ça va te faire baisser à 7. Ou après, ça te fait baisser à 6. Ou après, ça te fait arriver peut-être à un gars moyen, OK ? Un moyen par rapport, du coup, à la concurrence. OK, les gars, vous êtes au courant quand même que c'est la concurrence. Je veux dire, il y a une belle femme, elle, elle a le choix. Du coup, c'est la concurrence, c'est le meilleur qui gagne. Donc, si jamais tu as des trucs qui t'handicapent, ça te fait baisser sur la note du célibat. Et ce n'est pas lié à la beauté, contrairement à ce que tu pensais, Gérard. OK, donc voilà, je vais te partager avec toi les 7 points que j'ai notés. Il y en a sûrement d'autres, mais voilà, je l'ai fait. Tu pourras en rajouter peut-être en commentaire. Partagez ce que vous pensez, les gars, en commentaire, c'est fait pour ça. Et je vais commencer avec le premier point. Premier point, c'est que tu as des enfants. Voilà, donc oui, là, du coup, ça se rejoint par rapport aux meufs. C'est-à-dire qu'en fait, personne, ni l'homme, ni la femme. Là, je te l'accorde, sous le coup, là, là-dessus, les femmes et les hommes sont à peu près égaux. Donc, les femmes ne veulent pas dater des gars qui ont des enfants. Évidemment, je fais des généralités, les gars. Ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, les gars, vous le savez. Vous n'êtes pas émotionnels. Mais les femmes qui passent par là, je fais des généralités, les filles, OK ? Calmez-vous. Donc, du coup, d'une manière générale, les femmes ne veulent pas dater des hommes qui ont des enfants. Voilà. Ça, je n'ai pas besoin de dire plus que ça. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, du coup, ça te fait baisser sur la note du célibat. Est-ce que ça veut dire que c'est mort, etc. ? Non, etc. Je dis des choses qui te font baisser. Après, si jamais tu joues sur les autres leviers, ça veut dire que tu augmentes ton statut. J'ai fait des vidéos sur comment augmenter sa note sur le marché du célibat. Après, tu mets des trucs en place. Mais voilà. Sache que ça, c'est des choses. Si jamais tu es un gars moyen, par exemple, et qu'en plus, tu as des enfants, ça te fait baisser sur ta note du célibat. OK ? Parce que par rapport en concurrence avec un gars qui est du même niveau que toi, mais qui n'a pas d'enfant, si vous êtes les deux sur une meuf, la meuf, elle va choisir l'autre gars. Si vous êtes pareil, psychologiquement pareil, même délire, tout ça. Mais genre, toi, tu as des enfants et lui, il n'en a pas. La femme, elle va prendre celui qui n'a pas d'enfant, tu vois. Deuxième chose qui peut faire baisser ta note sur le marché du célibat, c'est de ne pas être présent sur les réseaux sociaux. OK ? Donc, c'est surtout pour mes gars, là, par exemple, qui se sont mariés depuis l'âge de 25 ans, et qui regardent mes vidéos, qui ont 35 ans, ils viennent de divorcer. Et genre, ils n'ont aucune présence sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils disent « Ouais, je n'ai pas le temps, etc. » Bah, sache que du coup, ça, ça te fait baisser ta note sur le marché du célibat. Pourquoi ? Surtout si tu utilises les apps dating, les applications de dating en ligne. Après, généralement, tu finis sur Instagram parce qu'elles veulent parler avec toi sur Instagram. Donc, du coup, si jamais tu n'as pas de réseaux sociaux, en tout cas, surtout Instagram, du coup, tu ne peux pas vraiment discuter. Tu te dis « Ouais, mais je peux rencontrer des gens dans la rue. » Ce que je suis en train de te dire, c'est des choses que ça fait forcément baisser ta note sur le marché du célibat. Si jamais tu utilises le taux de dating. Alors, il y a plusieurs façons pour rentrer en communication. Mais se priver de Instagram pour pouvoir rencontrer des filles, tu te mets, tu tires une balle dans le pied, quoi, en gros. Tu réduis, en tout cas, tu réduis tes… Voilà, pour être plus précis, tu réduis tes opportunités. Troisième chose qui fait baisser ta note sur le marché du célibat, c'est la qualité de ton compte Instagram. Si jamais tu n'as des photos que de tes repas ou des photos où on te voit, tu es loin comme ça, tu es ici comme ça, tu as des photos comme ça, des photos éclatées, on ne comprend pas, on ne te voit pas, des photos nulles. Je rappelle, les gars, il faut faire des bonnes photos sur Instagram parce que ce n'est même plus un réseau social. C'est même plus un truc. Pour te dire, Instagram, en termes de business, moi, je poste, je poste, ça ne prend pas. C'est le seul social média que, genre, tu apportes du contenu, etc., tu ne prends pas un follower. C'est le seul social média qui est comme ça. Je veux dire, TikTok, ça prend, podcast, ça prend, YouTube, ça prend. Le truc normal, en fait, si tu apportes du contenu, normalement, la plateforme est censée te pousser, en tout cas, te donner plus de visibilité. Et donc, du coup, il y a forcément une partie des gens qui adhèrent à ce que tu fais et qui te suivent. Instagram, c'est pareil, c'est le seul où, ce n'est même plus un truc pour le business. Donc, bref, c'est la parenthèse. Mais si ton Instagram, en gros, il est flingué, les gars, c'est comme si c'était votre page de vente, les gars. C'est votre page de vente de vous sur le marché du célibat. Donc, si jamais ton Instagram, il est éclaté, ok, j'en parle dans Funnel Tinder. Si jamais votre page de vente, elle est éclatée, c'est mort. Si jamais tu as des photos, tu ne ressommes à rien, tu perds dans le marché du célibat. Parce que la meuf, si jamais tu l'as rencontrée sur une dating app et qu'après, elle arrive sur ton Insta et voit que c'est éclaté, du coup, ça te fait perdre en valeur. Alors que si elle arrive et que tu as des superbes photos, là, c'est différent. Quatrième chose qui fait baisser ta note sur le marché du célibat, c'est d'être ennuyeux, d'être boring, comme disent les Américains. Ouais, c'est cadeau. On apprend aussi l'anglais quand ils sont machins. Les gars, de toute façon, il faut apprendre l'anglais, les gars. Ça, c'est obligatoire, j'ai envie de dire. Si tu veux tout péter, ce n'est pas obligatoire. Mais franchement, ça va. Tu t'enlèves un truc qui t'empêchera vraiment de passer vraiment à un niveau dessus. Ça, c'est sûr, ça t'en. Bref, alors, je reviens. Du coup, si jamais tu es ennuyeux, ça, c'est le pire des trucs que tu peux faire à la meuf. Les meufs, elles n'aiment pas les gens ennuyeux. Si jamais elles galèrent quand elles sont avec toi, si tu n'es pas intéressant, ça ne marche pas. Alors, je ne t'ai pas dit de faire des blagounettes. Tu ne vas pas rêver et faire le clown dès le premier date. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu sois intéressant. Il faut que tu fasses des choses, qu'elles aient envie de s'intéresser à toi, qu'elles trouvent que c'est cool ce que tu fais, etc. Tu vois, que tu sois intéressant. Mais il ne faut pas qu'elles soient là, genre, elles s'ennuient quand tu es avec toi. Elles s'ennuient. C'est pour ça que les meufs, elles aiment les gars spontanés, etc. Spontané, ça veut dire quoi ? C'est qu'en fait, elles n'aiment pas s'ennuyer. Elles aiment bien être surprise, tout ça. Parce qu'elles n'aiment pas s'ennuyer, c'est bon. Donc, si jamais elle a un gaga et elle s'ennuie, ça fait baisser. Même si tu es beau gosse, tout ça. Si elle galère avec toi et elle s'ennuie, ça fait baisser ta note. Peut-être que si tu étais à la neuf, le fait que tu sois ennuyeux, tu passes ça vite. Mais je précise quand même que la beauté de l'homme, ce n'est pas ce qui fait que tu arrives à ce marché du célibat à une note très élevée. J'avais fait, la beauté n'est pas... On n'est pas des femmes, les gars. Et tu peux le voir. Tu peux prendre des exemples de rappeurs. Tu peux prendre des gars les plus moches. À partir du moment où ils ont du statut, de l'argent et qu'ils ont du game, donc qu'ils connaissent sa nature féminine, ils sont au top. On prend un extrait. Mais Drake, encore, ça va, il est beau gosse quand même. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que Drake, par exemple, il ne gérait pas des meufs qui gèrent aujourd'hui, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Tu vois, quand il commençait. OK, donc après, il y a d'autres choses qu'ils vont rentrer en compte. Mais bon, ça, c'est une vidéo plutôt. Là, je suis parti un peu dans le truc à comment augmenter sa note. Mais là, on voit ce qui fait que ça te met des handicaps. Donc, on reste là-dessus. Voilà, je pars dans tous les sens. Cinquième chose qui va faire baisser ta note sur le marché du célibat, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont entre 25 et 35 ans. Donc, je vais revenir sur la phase un peu enfant, mais c'est plutôt le fait que tu ne sois pas disponible. Par exemple, si tu as des enfants, que tu as la garde des enfants, je ne sais pas, une fois, toutes les deux semaines ou toutes les semaines, un week-end sur deux, je ne sais pas comment tu t'es organisé. Du coup, le fait que tu sois moins disponible, ça fait baisser encore ta note sur le marché du célibat. Sixième chose qui va faire baisser ta note sur le marché du célibat, c'est si jamais tu n'as pas d'ambition. Le classique, si jamais, par exemple, les autres trucs, je ne sais pas, tu étais beau ou tu as les abdos et tout, et puis boum, tu n'as pas d'ambition, ça va faire baisser ta note sur le marché du célibat. Donc, c'est pour ça, les gars, il faut taffer sur les choses pour pouvoir augmenter sur le marché du célibat et enlever tous les trucs qui pourraient, du coup, faire baisser ta note bêtement. Surtout que ce point-là, ne pas avoir d'ambition, je pense que c'est l'un des points sur tout ce que j'ai noté. Montre, attends, je regarde. Sur tout ce que j'ai noté, je pense que ne pas avoir d'ambition, c'est l'un des plus puissants quand même. Parce que la femme, elle regarde toujours le futur. Elle se dit, est-ce qu'avec ce gars-là, je pourrais être en sécurité ? La femme cherche la sécurité chez l'homme, que ce soit émotionnel, financièrement, physiquement. Si jamais elle voit que dans le futur, on n'ira nulle part avec toi, je pense qu'elle est l'un des pires, celui-là. OK ? Donc, il faut avoir d'ambition. Septième chose qui va faire baisser ta note sur le marché du célibat, exclusivement liée aux hommes, c'est le fait d'être en surpoids. OK ? Du manière générale, les femmes n'ont pas envie d'être avec un gars qui est en surpoids. Voilà, je n'ai pas besoin de développer. Honnêtement, les gars, il n'y a pas d'excuses d'être en surpoids. À moins que tu aies une maladie, voilà. Mais du manière générale, quand je parle du manière générale à tout le monde, à tous les gars, il n'y a pas d'excuses, les gars. C'est une question de discipline. Voilà, c'est une question de balance, les gars. C'est si tu manges plus que ce que tu dépenses, forcément, tu prends du poids. Donc, si jamais tu veux réduire, si jamais tu veux maigrir, tu manges moins. Voilà, c'est une question de discipline, du coup. Et le huitième en bonus, c'est d'agir comme un cip, comme un bêta. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, agir comme un cip ? C'est en fait d'agir, c'est de devenir bête, en fait, face à la beauté d'une femme, face au corps et à la beauté d'une femme. Ça veut dire que tu agis bêtement. Ça veut dire, tu vas te dire, bon, c'est bon, c'est le premier date, je vais envoyer dans un restaurant 10 étoiles. Et tu mets tout ton argent, alors que tu n'as même pas les moyens, dans un premier date. Tu vois, c'est des trucs bêtes comme ça. C'est des trucs, tu vas envoyer de l'argent sur son cachat. Bon, en France, ce n'est pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins, en tout cas. Dites-moi en commentaire si c'est aussi comme ça en France, mais comme ça, il fait longtemps que je ne t'accue plus trop le marché français. Mais au stage, je sais que les meufs, par exemple, elles mettent juste leur cachat en description, voilà. Et les gars, ils envoient de l'argent, comme ça. Comme ça. Il n'y a pas de, tu vois. Voilà, ok. Donc, le cip, en fait, pourquoi la femme, elle n'aime pas ? Ça n'accroche pas avec le cip parce que, en fait, quand tu es un cip, tu montres que tu n'as pas d'option, en fait. Et une femme n'est pas attirée par les hommes qui n'ont pas d'option. Donc, le fait que tu montres que tu es à fond, que tu en fais trop, en fait, pour elle, ça fait genre comme si tu n'as jamais vu une meuf comme elle de ta vie, en fait. Tu n'as jamais pu côtoyer une meuf de ta vie comme elle. Donc, du coup, c'est où tu finis en friendzone, où de toute façon, elle n'est pas attirée par toi. Ça veut dire qu'à la base, elle peut être super bien attirée. Tu as vu peut-être sur Cinder et tout. Tu avais des bonnes photos, tu as tout bien fait, les choses, machin. Tu es arrivé, tu as pris le numéro, boum, boum. Après, vous vous êtes vu. Dès que tu as ouvert la bouche, c'était fini. Parce qu'elle a senti que, non, ça ne va pas. Et ça, j'ai entendu trop de fois des filles me dire ça, des trucs comme ça. Ils disent, non, ce gars-là, machin. Dès qu'il a ouvert la bouche, c'était fini. Dès qu'il a ouvert la bouche, c'était fini. Ou au téléphone, dès qu'il a parlé, c'était terminé. C'est perdu toute la traction. Alors qu'elle était super excitée juste avant. Voilà, ça, c'est parce que le gars, il a zéro game. C'est quand tu as du game, quand tu connais la nature féminine. J'en parle dans Zeus. Si tu connais la nature féminine, tu sauras exactement comment être perçu comme un alpha. Pour parler, pour utiliser les mots que vous aimez bien. Si jamais tu connais la nature féminine, que tu as du game, elle va te percevoir comme un alpha. Et il n'y aura aucun problème quand tu ouvres la bouche. Donc voilà, les gars, c'est tout ce que je voulais te partager. Je pense que j'ai fait le tour. Oui, donc n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu ne l'as pas aimé. Partage-moi aussi d'autres points auxquels tu penses. Tu vois, peut-être que j'ai oublié dans la vidéo. Qui fait que du coup, ça fait baisser ta note sur le marché du CDB. N'hésite pas à poser d'autres questions. Ou me proposer aussi des thèmes de vidéos. Ça marche aussi, ça. Et les gars, il y a tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc je te rappelle, petit rappel amical, les gars. Chasse l'excellence et non les meufs. Chasse l'excellence et non les meufs. Quand tu vas chasser l'excellence, tout va venir avec. Meufs, argent, liberté, tout. Ok ? Donc c'est un peu l'idée de pourquoi du coup, j'en parle aussi. Bon, parce que déjà, j'aime bien tout ce qui est relation homme-femme. J'ai toujours passionné. Et aussi pour te dire, ok, c'est cool tout ça, machin. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu fasses de l'oseille. Et que tu travailles sur toi, que tu connaisses la nature féminine. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. T'as tout en description si tu vas aller plus loin. De toute façon, on lâche rien et on reste déterminés. Et il y a eux et il y a nous, je vais être ton camp.